Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Photo de Jack London, vêtue d'une jupe en cheveux humains et fibres de coco, Nuku Iva, archipel des marquises, 1907. La photo est tellement surréaliste qu'elle paraît fausse. Et pourtant, c'est bien en tenue complète, Pagne et Capulet, en cheveux humains, que Jack London pose sur cette photo historique, prise lors de son voyage avec le snark aux îles marquises, à Nuku Iva, en 1907. Écoutez le lien donné en complément et le podcast sur le sujet. Photo bizarre et audacieuse, d'autant que dans le monde maori et polynésien, la pratique du port de parure en cheveux humains était réservée à quelques rares chefs de tribu. Qu'est-ce que Jack London peut bien chercher à nous dire avec cette photo en ballerine des mers du sud ? L'utilisation de cheveux humains dans la fabrication de vêtements trouve son origine dans la préhistoire. Voici une bonne centaine de milliers d'années, bien avant que l'on ne se vête de la peau et de la laine des animaux. Les cheveux, en poussant et en descendant le long du corps, formaient le tout premier vêtement que les hominidés avaient sous la main pour se protéger du froid ou du chaud. Il suffisait donc aux hominidés couverts d'une longue chevelure de refermer la frange sur leur corps et hop, le tour a été joué. Il fallait tout de même attendre quelques années avant d'obtenir un résultat satisfaisant en termes de longueur de vêtements, une bonne vingtaine d'années pour être recouvert de la tête aux pieds et ne pas trop jouer les délicats sur la faune que ce vêtement, sous hygénéris, pouvait héberger à mesure que les années passaient. L'homo sapiensuppa était ainsi à l'abri des intempéries, plus fort avec sa parure de cheveux que sans. La première trace d'utilisation de cheveux comme vêtements à proprement parler se trouve dans l'ethnie indo-iranienne des Sith. D'après Hérodote, les Sith pratiquaient sur leurs ennemis la scalpation de l'intégralité de la chevelure qu'ils utilisaient ensuite comme une serviette. Hérodote écrit au livre 4, chapitre 64 de ces histoires « Plus un Sith peut avoir de ces sortes de serviettes, plus il est estimé vaillant et courageux. Il s'en trouve d'ailleurs beaucoup qui cousent ensemble ses pots comme des capes de bergers et qui s'en font des vêtements. À la même époque, à l'opposé géographique, à l'extrême nord de l'Europe, les Celtes et les Vikings agissaient exactement de la même façon. Mais c'est surtout sous l'Antiquité que les cheveux furent pour la première fois tissés et utilisés en perruques, extensions capillaires et ornements pour vêtements, surtoches, capulets ou manchons. L'utilisation était cependant rare et considérée comme une pratique rituelle macabre ou perverse. L'empereur Commode, qui ne l'était pas du tout, ainsi que Néron, Caligula et Domitien furent accusés de s'être fait fabriquer, au pire moment de leur légende noire, des manteaux tout en cheveux de gladiateurs, sans doute plus pour s'approprier leur puissance physique que pour affronter l'hiver romain. Le cheveu a donc été toujours symbole de force. Ne parlons pas de la malheureuse aventure de Samson, le héros chez sa coiffeuse Dalila. Ce Samson détient un pouvoir connu, un secret qui lui donne une force surhumaine. Peut-être une femme arriverait-elle à connaître ce secret ? Je saurai le secret de sa force. Il t'a appelé Vipère. Il en sentira bientôt la morsure. Dans le monde chrétien, le premier vêtement en cheveux à usage normal est documenté comme ayant été créé en 1660 par un certain Nehemiah Gru, botaniste et médecin, secrétaire de la Royal Academy et accessoirement tailleur de cheveux, qui utilisa en l'occurrence ceux de sa femme pour créer un vêtement de deuil pour un de ses amis. Cette pratique va mettre trois siècles à devenir populaire et triompher dans l'Angleterre victorienne lorsque de plus en plus de gens vont considérer les vêtements en cheveux humains comme le meilleur moyen de conserver un souvenir d'un être cher et les utiliser pour créer des bijoux ou des vêtements commémoratifs. Ce n'est pas du tout le cas du vêtement porté par Jack London sur cette photo. Au contraire, puisqu'il s'agit d'un pagne de danse et qui plus est accompagné de deux capulets lui masquant les épaules et la poitrine. Il est en réalité en tenue de danse rituelle des îles marquises. Il porte le pagne fait de cheveux humains et de fibres de coco mélangées. Une tenue qui ne se porte plus guère aujourd'hui où elle a été remplacée par des fibres de coco ou de raffia quand ce n'est pas de plastique comme on a pu le voir récemment. Jack London porte aussi le diadème Paekar en fibres de coco liées par du tapa torsadé et ornées d'écailles de tortues richement sculptées représentant des motifs traditionnels. Aux marquises, comme dans tout le monde maori, ses parures en cheveux n'avaient pas seulement une valeur esthétique et symbolique mais aussi un pouvoir, celui de transmettre à la fois un trait de caractère, une force, les cheveux incarnaient l'immortalité de l'esprit sur le corps. Une petite touffe de cheveux était même ajoutée aux instruments de musique, aux pouvoirs symboliques comme certains tambours et conques. De longues mèches ornaient aussi les pirogues de guerre. Portant ses attributs dont il a bien conscience qu'ils sont sacrés, Jack London veut signifier clairement son appartenance à une société par laquelle il veut se faire adopter. C'est non seulement un serment d'allégeance, mais aussi une demande de protection. Jack London était déjà une célébrité au moment de son escale. Accompagné de son fidèle phonographe à pavillon tout cabossé, Victorola, et de ses vieilles cires de Caruso, Nelly Melba et autres sœurs à Bernard, plus que jamais déterminés à maintenir son rythme habituel d'écriture, mille mots par jour. Voici donc le grand homme en tutu de cheveux humain et en diadème, prêt à danser la célèbre danse maori du cochon, et surtout prêt à renouer avec un rituel plusieurs milliers de fois millénaires, devenir l'autre en se revêtant de son atout le plus intime, le poil. Bien que la presse anglaise ait souvent qualifié de Jack London de voyeur, on le surprend ici tout de même à être bel et bien acteur. Sous-titrage ST' 501